Alors, dans cette vidéo, je vais parler du participe présent. Donc, il sert à décrire l'action et à réduire une proposition. Donc, une proposition, c'est un sujet plus un verbe conjugué. Comment former le participe présent ? Alors, pour les auxiliaires, ils sont irréguliers, donc il faut les connaître par cœur. Donc, pour être, il faut ajouter la forme « ant », donc on a « étant ». Et pour avoir, la forme « ant » aussi, et on a « ayant ». Ensuite, pour les verbes du premier groupe, par exemple ici « parler », on enlève ici le « er » et on ajoute la forme « ant », donc « parlant ». Pour les verbes du deuxième groupe, on enlève le « ir » et on ajoute « isant », donc « finissant ». Et pour le troisième groupe, donc ici, on enlève « re » et on ajoute « ant », « mettant ». Pour le troisième groupe, il y a beaucoup d'exceptions, donc il faut les connaître, parce qu'évidemment, ce sont des verbes irréguliers. Alors, donc ici, on a notre phrase, donc « je mange une pomme » et « je marche dehors », donc « marchant dehors », « je mange une pomme ». Donc, ça réduit cette proposition, puisqu'on a juste « marchant », donc « marchant dehors », « marchant dehors », « donc on enlève le sujet ». Le sujet est « après » d'ailleurs. Et ça décrit l'action, donc ça décrit ce que je fais, donc « marchant dehors », « je marche dehors ». Et on a notre sujet « après », « il faut éviter de mettre le sujet avant », « donc par exemple, d'écrire « je mange une pomme », « marchant dehors », « il faut éviter cette phrase », parce que dans cette phrase, on peut croire, on peut penser que c'est la pomme qui marche dehors. Donc, non, évidemment, la pomme, c'est un fruit, donc ça ne peut pas marcher. Donc, il vaut mieux éviter ces formes-là, ces structures. Donc, on utilise ici le participe présent, et ensuite, après, on met notre sujet. Donc, on évite ça. Donc, « marchant dehors », « je mange une pomme ». Donc, le sujet juste après. Donc, là, pareil, « j'achète des fruits et j'appelle mon ami », « appelant mon ami », « j'achète des fruits ». Donc, il y en a notre sujet. « J'apostrophe ». Tu parles avec moi et tu cours. Parlant avec moi, tu cours. Il regarde la télévision et il boit. Regardant la télévision, il boit. Elle chante dans la douche et elle se lave. Chantant dans la douche, elle se lave. On caresse le chat et on joue avec lui. Caressant le chat, on joue avec lui. Nous dessinons et nous rigolons. Dessinant, nous rigolons. Vous profitez du soleil et vous écoutez de la musique. Profitant du soleil, vous écoutez de la musique. Ils écrivent une lettre et ils se parlent. Écrivant une lettre, ils se parlent. Elle déjeune et elle s'amuse. Déjeunant, elle s'amuse. Donc, ça fonctionne de la même façon. Et donc, il vaut mieux mettre le participe présent avant et après le sujet. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le participe présent. Le participe présent ne s'utilise pas fréquemment dans la vie quotidienne. Ce n'est pas beaucoup utilisé, mais ça existe. Donc, il est important de le connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai du participe passé qui est plus utilisé dans la vie quotidienne. Donc, en attendant, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.